La famille de Mélissa Blais disparut depuis plus de dix mois maintenant. Il va d'une grosse offensive pour obtenir de nouvelles affirmations. Jonathan Roberge est avec nous. Jonathan, sa photo va circuler partout en Amérique du Nord. Avec la collaboration d'une compagnie de transport pour laquelle travaille la belle-sœur de Mélissa Blais. Vous allez voir sur ces images, c'est donc une photo géante de Mélissa Blais qui sera accolée au dos d'une centaine de camions remorques qui vont parcourir l'ensemble de l'Amérique du Nord. Des contrats de livraison dans l'Ouest canadien, aux États-Unis également. Même si les probabilités qu'elle se retrouve aux États-Unis sont plutôt faibles, la famille préfère ne prendre aucune chance et maximiser finalement les possibilités de retrouver Mélissa Blais morte ou vivante. Ils veulent simplement avoir le fond de l'histoire, savoir ce qui s'est passé avec Mélissa Blais et évidemment de voir éventuellement quelqu'un être arrêté si jamais il s'agit d'un acte criminel. On en a parlé avec sa famille qui a lancé cette initiative. Les affiches croisent le regard de milliers d'automobilistes tous les jours. Il y a peut-être à un moment donné un regard qui va accrocher, qui va être révélateur au niveau des informations à fournir aux enquêteurs. On a besoin de l'aide de la population. Tout seul, on n'y arrive plus. On ne peut pas. Je me dis que les chasseurs, les marcheurs, le festival des couleurs s'en vient à regarder dans les bois. Ne pensez pas que elle ne doit pas être ici. C'est impossible qu'elle soit là. On ne prend plus de chance. On ne sait pas où. Vous l'avez entendu, Sophie, la famille sollicite l'aide de la population parce que pour les policiers actuellement, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin sans information, sans point de départ. C'est difficile de faire des recherches. Il y en a eu aujourd'hui, mais encore une fois, sans succès. Merci beaucoup, Jonathan.